Générique Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous d'information. Voici ce qui constitue les titres de ce 27 août 2021. Élysée Huedraogo est le commissaire de la CENI au palais royal de Mogonaba. La nouvelle équipe de la commission électorale nationale indépendante est allée se présenter ce matin à l'empereur de Mossé. Nouveau bâtiment administratif à la mairie de l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. Une infrastructure réalisée à presque 500 millions de francs CFA et qui vient soulager les agents de la mairie de cet arrondissement. Prévenir la grippe aviaire au Burkina Faso, le ministère des Ressources animales et aliotiques, en plus d'interdire l'importation de la volaille et des produits aviaires, met en place des stratégies allant dans ce sens. Avant de développer ces différents titres, sachez que le ministre délégué à la Défense, le colonel-major Aimé Barthélémy Sempouré, a été élevé au grade de général de brigade par le président du Fasso-Rochman Christian Cabouré ce jeudi 26 août 2021. Il faut savoir aussi que celui dont on parle, c'est-à-dire le général de brigade Aimé Barthélémy Sempouré, a été nommé ministre délégué de la Défense le mercredi 30 juin 2021 suite à un remaniement gouvernemental. Une fois de plus, nous recevons sur ce plateau pour vous Abdoulaye Bari. Il est journaliste spécialiste en questions internationales et doctorant en sciences politiques. Il est là pour nous donner sa lecture en tant qu'expert sur cette élévation au grade de général de brigade de Aimé Barthélémy Sempouré. Bonjour Abdoulaye Bari. Bonjour madame. Merci d'être là avec nous. C'est un plaisir. Alors avec vous, nous allons parler de cette élévation de Barthélémy Sempouré, ministre délégué à la Défense. Il est passé hier de colonel-major à général. Est-ce qu'on peut voir là une sorte de rééquilibrage des choses au regard des lois même qui définissent la hiérarchie militaire ? Ou est-ce qu'on peut juste rester sur cette idée de mérite ? Enfin, on va dire que c'est une décision qui était indispensable. Pour remonter un peu au contexte, vous vous rappelez qu'en mai dernier, suite aux attaques barbares de Solhan, il y avait occasionné des dizaines de morts. Le président de la République, en s'adressant à la nation 20 jours après, avait annoncé qu'il allait faire des changements au sein du gouvernement, mais aussi au sein de l'armée, ainsi qu'une sorte de réforme au niveau des VDP. C'est ainsi que, comme vous l'avez dit, il y a eu des changements à la tête du ministère de la Sécurité et celui de la Défense. Il se trouve que le président lui-même a pris le ministère de la Défense en nommant le colonel-major Aimé Barthélémy Sempouré, donc ministre délégué en charge de la Défense. Il se trouve que ce changement criait quelques dysfonctionnements au sein de l'armée liés à la question des grades. Le nouveau ministre délégué en charge de la Défense est colonel-major, face au secrétaire général du ministère de la Défense, qui est son ancien de 4-5 ans, et face au chef d'état-major général des armées, qui est son ancien dans les grades, parce que ce dernier est véritablement ingénéral. Donc, dans le fonctionnement, c'est un peu difficile, même si, évidemment, on dit que la fonction prime sur le grade, d'un point de vue pratique, c'est un peu difficile. Et ce que le président a fait en l'élévant au grade de général constitue une étape importante dans le rééquilibrage des choses. Évidemment, on l'a nommé général de brigade, ça ne résout pas le problème. Le problème reste fondamental, il reste entier, parce que le chef d'état-major général des armées reste toujours son ancien. Maintenant, deux options s'offrent au président de la République, soit il décide de maintenir le commandement actuel en place, et auquel cas, il doit nécessairement, dans les jours et mois à venir, faire passer le général de brigade Aimé, Saint-Pauré, à un autre grade de général, cette fois-ci, général de division, pour le mettre au-dessus de tout le monde. Mais est-ce que cette réorganisation, si on peut le dire ainsi, est-ce que ça ne va pas entraîner justement un dysfonctionnement au sein même de l'armée ? Non, je pense qu'au contraire, ça va remettre les choses à leur place, puisque, évidemment, le ministre, il est au-dessus du chef d'état-major général. Si, dans le même temps, on retrouve le chef d'état-major général qui est au-dessus de lui dans le grave, ça peut créer quelques dysfonctionnements. On va dire, pas de dysfonctionnements, forcément, des incohérences dans le fonctionnement. Si on n'a pas en face des hommes d'une certaine hauteur, ça peut créer vraiment des problèmes, alors que le pays fait face à des urgences sécuritaires qui nécessitent une certaine cohérence dans l'action militaire, adossée à une action politique éclairée. Mais est-ce qu'on avait réellement besoin de ce changement ? Quand on sait que, dans le règlement de la discipline des forces armées nationales, on a l'article 1, donc, relatif à la subordination politique, qui met le président, donc le président, le premier ministre, le ministre chargé des armées, au-dessus de tout, donc vraiment à la tête de l'escalier, si on peut le dire ainsi. Donc, est-ce que ce changement s'imposait vraiment ? Vous avez en partie raison. C'est ce que je disais, dans l'armée, il y a le principe de la fonction qui prime le grade. Ça dit que vous, si vous êtes nommé ministre, on dit, bon, vous êtes au-dessus de tout. Mais ça, il se révèle que dans la pratique, c'est une question protocolaire. Lorsqu'ils sont appelés à participer à une réunion, par exemple, on sait qui doit s'asseoir prioritairement où. Mais dans la pratique, ce n'est pas évident. Je vais vous donner un exemple. Si vous nommez un ministre de la Défense, si vous prenez un caporal, vous le nommez ministre de la Défense, or, par exemple, vous avez les chefs d'état-major et les autres chefs de corps, qui sont des généraux, vous n'allez pas demander quand même qu'au regard du principe qui consiste à dire que la fonction prime le grade, on va avoir un caporal, donc, qui va donner des instructions à des généraux. Donc, dans la pratique, la règle, elle ne marche pas. Et je trouve que ce que le président a fait, c'est un pas important vers une bonne organisation de l'armée en respectant véritablement les principes qui résistent le fonctionnement de ce corps qui est, qu'on le veut ou pas, un corps véritablement spécifique avec des règles claires. D'accord. Et à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre avec cette élévation ? Donc, est-ce qu'on peut envisager un changement au niveau sécuritaire ? Parce que cela préoccupe énormément les Burkinabés. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose à l'avenir, à quelque chose de positif ? Évidemment, comme je l'ai dit, c'est un pas important, c'est un élément annonciateur de grandes mesures qui pourrait venir. Et donc, comme je l'ai dit, il y a deux options qui s'offrent au président du FASO. Soit il décide de maintenir le commandement actuel, auquel quoi il sera donc obligé dans les jours et mois à venir pour résoudre définitivement le problème de faire passer le colonel, on va dire le ministre délégué à la Défense, de le faire passer général de division avec trois étoiles pour le mettre au-dessus de tout le monde. Et ça, ou soit il décide donc de changer son commandement, ça c'est la deuxième option. Il change le commandement. En maintenant donc, en changeant le commandement, le ministre délégué est déjà général de brigade et dans les jours à venir, tous ceux qui vont venir seront donc, il sera l'ancien de tous ceux qui vont venir. C'est-à-dire que si on venait demain à avoir un colonel-major qui est nommé chef d'état-major général des armées, le ministre délégué actuel est son supérieur parce que dans l'armée, même si vous portez le grade un jour avant la personne, vous êtes son ancien et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et en plus de cela, moi je pense qu'aujourd'hui, le Burkinaï est dans une dynamique de mise en place d'une véritable stratégie de lutte contre le terrorisme. Il se trouve que l'actuel ministre de la Défense est un expert des questions. Le ministre de la Sécurité se trouve être quelqu'un qui connaît véritablement ces questions. Si on arrive à la fois à résoudre les questions d'incohérence au niveau de l'armée et à adosser la stratégie que l'armée, les chefs, convient de publier aujourd'hui, cette stratégie est adossée à une vision politique, à un engagement politique fort. Je pense qu'un pays comme le Burkina pourrait bien s'en sortir parce que c'est un pays qui a la chance de n'être pas un pays vaste comme le Niger, qui a 1 268 000 km², comme le Mali qui a 1 240 000 km². Le Burkina, c'est 274 000 km². Donc, avec la nouvelle stratégie qu'on vient aujourd'hui d'annoncer, si on continue ainsi dans les mesures, moi je pense que c'est une stratégie qui est porteuse d'espoir au regard de sa pertinence et au regard du fait que ceux qui portent cette stratégie sont des hommes qui connaissent la matière dont ils parlent. – D'accord, mais on va rester donc sur cette idée d'espoir en espérant vraiment qu'on ait fait le bon choix. Et bon, ben voilà. En tout cas, merci Abdoulaye Bari d'être passé sur notre plateau. Merci pour toutes ces précisions. – Merci madame. – Et en rappel, vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste en questions internationales et doctorant en sciences politiques. Merci encore et bonne suite à vous. – Merci madame. – Madame, monsieur, nous vous informons qu'en ce moment même, le ministre délégué auprès du président du FASO chargé de la Défense nationale et des anciens combattants. Et le ministre de la Sécurité anime une conférence de presse sur la situation sécuritaire du pays. Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochaines éditions. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, SINI, continue sa mission de présentation de la nouvelle équipe, de sa nouvelle équipe donc aux institutions qui la constituent. Sa Majesté Lomogonaba a accordé une audience à cette équipe ce 27 août 2021 à son palais royal. Fatima Tanikiema vous en parle de façon plus détaillée. Ce 27 août 2021, c'est Sa Majesté Lomogonaba Bango qui a accueilli la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante SINI. Élisée Ouedraogo et son équipe disent être venues demander conseil et solliciter l'accompagnement de Sa Majesté dans l'accomplissement de leur mission. Et cela en dépit de toutes les difficultés qui ont miné le processus d'élection du président de la SINI. Je pense que Sa Majesté, comme l'ensemble des acteurs politiques, ont travaillé pour qu'on aboutisse à un compromis. Et cela, évidemment, est tout à son honneur et à l'honneur de l'ensemble de la classe politique qui, par un sursaut patriotique, ont ensemble essayé de taire, évidemment, les divergences qu'il y avait pour essayer de trouver une voie qui nous permette d'avoir une SINI qui soit toujours fonctionnelle et qui assure la continuité du service public d'organisation des élections dans notre pays. Sa Majesté, le Mougo Naba Bango, tout en saluant cette initiative de la SINI, a traduit sa disponibilité à accompagner ses membres. Il a également exhorté ces derniers à cultiver la cohésion sociale au sein de l'institution. Il a demandé à chacun d'entre nous de se départir de ses origines, qu'elles soient politiques, ou qu'elles soient simplement religieuses, ou de la société civile tout court, où chacun devrait quitter cette eau et entrer pleinement dans les fonctions du commissaire. Le commissaire devra être au service de la nation à travers l'organisation des élections. Rappelons que le Mougo Naba Bango est le président du Conseil supérieur de la chefferie coutumière. Il fait donc partie de ceux qui désignent des représentants pour composer l'équipe de la SINI. Son dernier candidat qu'il a désigné n'a pas connu l'approbation de l'opposition politique à Burkinabé, ce qui a entraîné quelques difficultés dans la construction de cette nouvelle équipe de la SINI. Selon le président Elisé Ouedraogo, c'est une histoire qui désormais fait partie du passé. L'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou vient de se doter de nouvelles infrastructures. Il s'agit d'un bâtiment administratif présentant plusieurs options et commodités. D'un coût global de 477 millions de francs CFA, il est le fruit de l'engagement de l'arrondissement numéro 4 à lui-même et de la mairie centrale. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce jeudi 26 août 2021. Mamidriana Kamabou vous en dit plus. Les difficultés que rencontraient les agents de l'état civil de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou relèvent désormais du passé. En effet, ils viennent de bénéficier d'un nouveau bâtiment. Une infrastructure composée de plusieurs caractéristiques. Il s'agit entre autres d'une salle des fêtes pouvant accueillir 250 personnes, des guichets d'accueil des usagers, une cabine technique et de latrine. Dès l'entame de notre mandat, nous avons compris qu'au niveau de l'état civil, il y avait des soucis. Que faire ? J'ai exposé le problème au conseil municipal qui l'a accepté. Maintenant, il nous fallait adresser une correspondance au maire de la ville pour proposer notre vision. Lorsque nous l'avons proposé, il nous a cru et il nous a accompagnés. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons une salle véritablement qui puisse nous permettre de faire ce que nous souhaitions faire. Pour féliciter et accompagner les autorités communales, l'Assemblée nationale a fait un don d'ordinateur. Ce don vient donc renforcer les capacités des agents du service de l'état civil et de la population de l'arrondissement 4. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les uns et les autres peuvent se marier dans une salle confortable, avec toutes les commodités. L'état civil est là également avec toutes les commodités. Donc, nous ne pouvons que féliciter le conseil de l'arrondissement 4 et plaider pour les autres arrondissements, plaider pour les autres communes également. Et je pense que ce genre de projet peut être accompagné par plusieurs structures. Pour peu que le conseil municipal de Ouagadougou prenne des engagements, donne des garanties. D'un coût global de 477 millions de francs CFA, ce bâtiment a été financé par le budget de la mairie de l'arrondissement 4 avec l'appui de la commune de Ouagadougou. La construction de cette salle a connu un financement innovant. Parce que vu que l'arrondissement n'avait pas le budget pour le faire, nous, nous avions des lignes budgétaires conséquentes qui pouvaient le faire. Nous avons préfinancé cette construction et tous les ans, ils vont l'amortir sur leur budget d'investissement. L'arrondissement 4 s'est engagé à reverser de ce recette annuel un certain montant au budget communal pour le remboursement des fonds engagés pour la construction de cette infrastructure. Le maire de l'arrondissement 4 a rassuré que les engagements pris par son institution seront respectés. Une somme de 160 millions de francs CFA a déjà été remboursée. Le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen n'abrégé. Merci à animer ce jeudi 26 août une conférence de presse au centre de presse à Norbert Zongo. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire et la question de la cherté de la vie. Le mouvement appelle à tous les Burkinabés à la résistance populaire face au terrorisme et invite le ministère en charge du commerce à faire respecter les prix des denrées sur le marché. Maxime Jean-Eude Bambara. Face à la situation sécuritaire de plus en plus inquiétante, le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen en abrégé Merci appelle le Burkinabé à un effort national et à un sursaut patriotique. Pour cette organisation de la société civile, l'action militaire doit être soutenue dans toutes ses formes afin de venir à bout du terrorisme. Le mouvement Merci appelle le Burkinabé d'ici et d'ailleurs à la résistance populaire. Chaque Burkinabé doit se mûler en détecteur privé, en éclairage pour aider les renseignements afin que nos FDS et les VDP puissent mener à bien leur mission de sécurisation de nos zones dans l'anticipation. Le mouvement Merci s'est régi par ailleurs de la tenue des premiers procès des présumés terroristes. Une première au Burkina Faso. Ce qu'on retient c'est que c'est bien vrai que nous ne sommes pas totalement satisfaits des peines mais il faut retenir que le Burkina est un pays de droit parce que parmi les accusés il y a un qui a été relacé pour insuffisant de preuves. Donc ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans cette guerre mais en même temps on est en train de rafler tout ce qui est à notre passage. Ça veut dire que nous savons également trier les bonnes graines des mauvais et les mauvais graines des bonnes graines. Donc pour nous c'est bon et nous encourageons la justice à poursuivre tous ces dossiers en justice. Sur la question de la vie chère Abdoulaye Yago et ses camarades interpellent le ministère en charge du commerce à plus de présence sur le terrain pour faire respecter les prix des denrées. Nous exigeons du ministre en charge du commerce et de l'artisanat à nous étaler au jeu du public burkinabé la structure des prix de produits de grande consommation comme l'huile, le lait, le riz ainsi que les vives. Cela permettra au burkinabé de se situer clairement. Il ne faudrait pas ajouter à la crise que vivent les burkinabés actuels liés à la sécurité une autre crise de chéreté de la vie. Le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen plaident par ailleurs pour une réouverture rapide des frontières. Il invite donc le ministère des Affaires étrangères à mener des concertations avec les autres pays voisins à ce TFI afin de mettre fin au trafic clandestin. Le ministère des Ressources Animales et Haliotiques de Burkina Faso prend des gardes faux pour éviter l'introduction de la volaille et des produits aviaires dans le pays. Le 20 août dernier, rappelez-vous, le secrétariat général du dit ministère dans un communiqué interdisait l'importation au Burkina Faso de la volaille et des produits aviaires en provenance du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Ce communiqué faisait suite à l'apparition de foyers d'influenza aviaires ottoman pathogènes communement appelée grippe aviaire. Fatimata Nikiema vous parle des stratégies mises en place par le ministère. Entre juillet et août 2021, les républiques togolaises, ivoiriennes et béninoises ont détecté des foyers d'influenza aviaires ottoman pathogènes communement appelées grippe aviaire. Une situation qui les classe dans la liste noire des pays importateurs de volailles et de produits aviaires en destination du Burkina Faso. Et cela grâce à l'arrêté interministériel numéro 2015 du 6 février 2015 portant interdiction provisoire d'importation, de distribution et de commercialisation de volailles de produits aviaires et de leurs dérivés d'origine en provenance des pays infectés. Nous avons le site de l'OIEU qui donne régulièrement les informations par rapport aux pays qui ont notifié des cas d'influenza aviaire. Et s'il y a un pays il y a peut-être des gens qui veulent importer de la volaille ou des produits aviaires en provenance d'un pays nous regardons dans cette liste-là est-ce que le pays dans lequel l'importateur veut faire venir ces produits-là ne fait pas partie n'a pas notifié nouvellement une situation de grippe aviaire. Voilà. Si ce n'est pas le cas voilà nous donnons cette autorisation. Mais ce n'est pas tout. le ministère en charge de cette question dit avoir mis sur pied tout un mécanisme pour empêcher le retour de ce virus au Burkina Faso. Parmi les dispositifs mis en place figure le renforcement des postes de contrôle des services vétérinaires au niveau des frontières. Il y a également la mise à disposition de matériel de biosécurité pour certaines régions où quand même on savait que la maladie pouvait rentrer à travers ces régions-là. On a mis du matériel de biosécurité à leur disposition composé de pulvérisateurs de matériel de désinfection pour qu'il puisse contenir assez rapidement tout foyer vraiment qui viendrait à surgir dans ces localités-là. Voilà. Il y a également des sorties de sensibilisation de la population même pour qu'elle puisse en tout cas s'impliquer dans la mesure de lutte pour épargner le pays de cette maladie. Docteur Diedoné-Ili a saisi l'occasion pour inviter les commerçants importateurs de volailles à bien vouloir suivre la procédure normale d'importation afin d'éviter des situations désagréables. Il ne se passe pas deux, trois semaines sans qu'il n'y ait de saisie et de destruction de produits aviaires ou bien de la volaille. Vraiment, c'est des situations souvent fâcheuses parce que nous savons que c'est des personnes qui ont vraiment mis des moyens et pour un simple de marche pour venir chercher l'autorisation, voilà, ils en viennent vraiment qu'ils perdent vraiment énormément. À un croix le chef de service épidémiologique de la direction générale des services vétérinaires, les importateurs de volailles et de produits aviaires doivent bénéficier d'une autorisation des services vétérinaires avant toute importation. Et c'est précisément la direction de la santé publique vétérinaire et de la législation qui est habilitée à délivrer les autorisations d'importation. L'Organisation Mondiale pour la Migration OIM renforce les capacités professionnelles du ministère en charge de la femme. Elle a fait don de matériel de travail au centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Le lot a été réceptionné ce jeudi 26 août 2021 à Ouagadougou par la ministre Marie-Laurence Ilboudo et c'était dans les locaux du 10 centres à Sanataciri. C'est du matériel composé entre autres d'ordinateurs de bureau d'ordinateurs portables de tables de travail de chaises et de fournitures de bureau que l'Organisation Mondiale pour la Migration OIM a offert au centre de prise en charge des victimes basées sur le genre. Ce matériel selon la ministre en charge de la femme vient contribuer à renforcer les capacités opérationnelles des agents du centre dans la prévention et la prise en charge des pensionnaires. Vous savez que nous avons mis en place ce centre de prise en charge de violences basées sur le genre qui accueille les femmes victimes je dis bien les femmes seulement victimes de cas de violences basées sur le genre. Et aujourd'hui ce centre a été renforcé parce que nous avons vu le besoin et les partenaires qui nous accompagnent tels que l'OIM ont trouvé vraiment que ce travail était à soutenir donc aujourd'hui nous avons besoin de matériel d'équipement pour aider ce centre à mieux fonctionner. Donc c'est dans ce sens aujourd'hui que l'OIM nous a octroyé des ordinateurs du matériel de bureau pour être plus opérationnel parce que vous voyez que nous avons étendu nous avons fait des prix fabriqués en bureau pour la prise en charge de ces femmes. Quand les femmes viennent ici elles ont besoin d'intimité donc elles ont besoin vraiment d'écoute où elles sont seules où elles se sentent en sécurité donc nous avons besoin de mettre des bureaux des infrastructures adéquates pour permettre à ces femmes de se sentir en sécurité et accompagner pour la réinsertion. De mars à août 2021 ce sont environ 832 appels téléphoniques à des dénonciations des cas de violence basés sur le genre qui ont été enregistrés au centre. Bien coopérationnel ce centre avait besoin d'un certain nombre d'équipements et pour la responsable du centre ce don de l'OIM vient à point nommé. En tout cas ce matériel vient vraiment à un bon temps donné puisque ça va vraiment servir dans l'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre et surtout les survivants également de violences basées sur le genre. Nous leur disons grand merci car ce matériel va aider l'équipe psychosociale qui est là l'équipe sanitaire qui est là l'équipe psychologique aussi qui est là ça va nous aider vraiment à donner un plus dans le travail puisque tout sera vraiment saisi en tout cas tous les dossiers seront vraiment bien classés dans les ordinateurs et autres. Le centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre existe depuis 2015 Sa mission est d'accompagner les femmes et filles victimes de ce phénomène en termes d'accueil d'hébergement d'écoute conseil de prise en charge sanitaire et de médiation En 2020 le ministère en charge de la femme a recensé plus de 5300 cas de violences basées sur le genre et la plupart de ces victimes sont des femmes Et nous restons avec le ministère de Marie-Laurence à Ilboudo qui tient cette fois-ci le rôle de donateur en effet il a remis des kits d'installation à des femmes retirées des rues 42 au total ont pu bénéficier de ces kits d'installation en plus d'un fonds de roulement ce jeudi 26 août le ministère de la femme de la solidarité nationale de la famille et de l'action humanitaire avec cette sortie marque la cinquième opération du genre Sanata Seri Il y a quelques mois ces femmes étaient dans les rues de la ville de Ouagadougou accompagnées de leurs enfants s'adonnant à la mendicité Aujourd'hui elles sont épanouies et prêtes à entamer une nouvelle vie en dehors des rues Au nombre de 42 ces femmes retirées des rues de Ouagadougou et ayant bénéficié d'une formation en aviculture gestion d'unité économique leadership et estime de soi ont reçu chacune du ministère en charge de la femme et de la famille des kits de production d'une valeur de 105 000 et un fonds de roulement de 80 000 francs CFA Elles auront aussi l'éducation par la finance inclusive avec les portables pour leur permettre de garder leur argent en sécurité et vous savez que nous avons d'autres projets tels que les filets sociaux parce que vous regardez comme ça il faut les accompagner minimum trois ans ce n'est pas comme ça c'est trois années d'accompagnement de challenge et de coaching pour leur permettre qu'au bout de la quatrième année nous sentons vraiment une réelle prise en charge et progressivement maintenant nous allons nous retirer pour les laisser être indépendantes mais c'est minimum trois ans de suivi que nous allons faire sur ces femmes en dotation de vivres pour l'appui alimentaire en scolarisation des enfants en appui aux activités géantrices et en formation permanente Ces femmes se sont engagées à faire bon usage à des circuits d'installation composés notamment de cinq poules d'un coq des cinq ponds d'oie et d'aliments pour volailles une dotation en vivres sera également mise à leur disposition afin d'assurer la prise en charge de leur famille pendant trois mois toute chose qui réjouit ces femmes Nous sommes très contentes aujourd'hui en plus des formations et de cet accompagnement ils ont promis de nous donner des vies et scolariser nos enfants ce sont eux notre espoir de demain Quant aux fonds de roulement qu'ils nous ont octroyés nous allons bien les investir pour pouvoir prendre soin de nos familles Vraiment nous remercions beaucoup le ministère pour son engagement à nous accompagner A Bobo Dulasso 31 femmes retirées des rues ont également bénéficié du même accompagnement Ce soutien a coûté à l'état burkinabé la somme de 7 770 000 francs CFA selon Marie-Laurence Ilbudo A ce jour ce sont donc au total 244 femmes accompagnées des 575 enfants qui ont été retirés des rues de Ouagadougou et de Bobo Dulasso Et c'est la fin de cette édition Je vous donne rendez-vous de mai à 13h excellente suite d'après-midi sur nos antennes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada